donc une pile est un objet qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique avec quelques pertes sous forme d'énergie thermique alors on va voir ici le fonctionnement d'une pile alors juste avant de commencer je précise qu'une pile et un accumulateur ont le même fonctionnement la seule différence c'est qu'un accumulateur peut être rechargé alors qu'une pile par définition ne peut pas être rechargée alors donc une pile est constituée de deux demi-piles donc vous avez la première demi-pile et la deuxième demi-pile ici reliée par ce qu'on appelle un pont salin donc la pile qu'on va étudier ici c'est la pile daniel qui a un exemple assez classique donc chaque demi-pile est constituée par une électrode donc qui est le plus souvent un métal qui plonge dans une solution qui conduit l'électricité donc une solution qui contient des ions ici la première demi-pile est constituée d'une lame de cuivre qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre donc qui contient les ions sulfate SO4 de moins et les ions cuivre Cu2 plus la deuxième demi-pile ici est constituée d'une lame de zinc donc l'électrode de zinc qui trempe dans une solution contenant du sulfate de zinc donc SO4 de moins et Zn de plus donc on vous fournit ici les deux demi-équations d'oxydoréduction qui vont permettre d'expliquer le fonctionnement de cette pile puisque c'est effectivement une réaction d'oxydoréduction qui est à la base du fonctionnement de la pile donc on va commencer par cette demi-pile là on nous précise que sur cette demi-pile on a la demi-équation d'oxydoréduction suivante Zn donne Zn de plus plus deux électrons ça veut dire que le zinc qui est ici va se transformer en Zn de plus en éjectant entre guillemets deux électrons donc on a le zinc ici Zn qui se transforme en Zn de plus et il éjecte deux électrons ces deux électrons vont en fait partir ici de l'électrode de zinc et ils vont arriver au niveau du circuit on va avoir les électrons qui vont passer ici par le fil conducteur et puis et bien ils vont traverser le récepteur que l'on a branché ici au bord de la pile pour et ensuite arriver donc de l'autre côté et les électrons arrivent ici et en arrivant ici les électrons vont être captés par le Cu2+, qui est en solution donc les électrons arrivent ici ils vont être captés par Cu2+, pour former grâce aux électrons du cuivre solide donc en fait c'est cet échange d'électrons dans les réactions d'oxydoréduction qui est à l'origine du courant électrique puisque en fait les électrons en passant d'une demi pile à une autre vont donc faire produire ce courant électrique qui va faire fonctionner un récepteur comme une lampe qui est ici donc on va voir maintenant comment trouver quelles sont les bornes de cette pile donc puisqu'ici les électrons partent de cette borne pour arriver à cette borne là donc partent de cette électrode pour arriver à cette électrode là et bien ici ce sera la borne moins on peut le retenir facilement puisque deux charges moins se repoussent donc les électrons vont partir de cette borne là et ici ce sera la charge plus on peut le retenir facilement puisque les électrons chargés négativement vont être attirés par la borne plus qui est ici par définition en fait on va appeler l'électrode où il y a une oxydation on va l'appeler l'anode et l'électrode où il y a une réduction on va l'appeler la cathode alors ici on a la demi-équation qui correspond à une oxydation puisqu'on forme ici l'oxydant et donc cette électrode qui sera là qui est la borne moins sera l'anode c'est juste du vocabulaire mais qu'il faut savoir utiliser et ici on a une demi-équation qui correspond à une réduction puisqu'on forme le réducteur du couple et donc cette électrode sera appelée la cathode alors dans le cas d'une pile l'anode sera toujours négative et la cathode sera positive mais ce n'est pas toujours le cas donc il faut bien tout redémontrer alors deux dernières choses une fois qu'on a le sens de déplacement des électrons qui est indiqué on peut avoir le sens conventionnel du courant électrique le sens conventionnel du courant électrique est l'opposé de celui des électrons donc en fait I va être orienté dans ce sens là ce qui est assez logique parce que vous savez tous que le sens conventionnel du courant électrique va du plus de la pile vers le moins en passant par l'extérieur du circuit une dernière chose pour finir donc le pont salin n'oubliez pas le pont salin dans vos expériences généralement en TP si votre pile ne marche pas c'est que vous avez oublié le pont salin le pont salin c'est un papier filtre ou du gel qui contient des ondes à l'intérieur donc il y a une raison sur ce pont salin déjà il permet de faire la jonction au niveau des solutions de notre pile et en plus de ça il va permettre d'assurer l'électroneutralité de la pile en effet ici avec la réaction d'oxydation on produit des ions Zn de plus donc ça veut dire qu'ici on a des charges positives qui arrivent dans la solution or une solution ne peut pas être chargée positivement elle est toujours neutre donc en fait on va avoir les ions NO3- ici qui vont venir dans la solution pour venir compenser ces charges positives qui apparaissent à l'inverse ici on va consommer des charges positives donc on va avoir plus de SO4- que de Cu2+. les Cu2- sont consommés, les SO4- sont en excès donc pour compenser cette charge positive qui apparaît dans la solution on va avoir les ions K+, du pont salin qui vont venir dans cette demi-pile qui est là une dernière chose pour finir quand est-ce que la pile s'arrête de débiter et bien elle s'arrête de débiter quand il n'y a plus de Zn donc quand il n'y a plus d'électrode de zinc donc souvent ce n'est pas le cas ici ou quand il n'y a plus de Cu2+, donc c'est souvent le Cu2+, ici qui limite le fonctionnement de la pile et on va donc écrire l'équation d'ailleurs d'oxydoréduction qui régit le fonctionnement de cette pile pour écrire l'équation d'oxydoréduction qui régit le fonctionnement de cette pile il suffit d'additionner ces deux demi-équations d'oxydoréduction et on a donc la réaction suivante donc Zn solide plus Cu2+, Aqe va donner Zn de plus Aqe plus Cu solide Sous-titres par Nathalie